Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine culturel Si on sortait, une seconde édition de l'année sous le signe de la prudence car le froid, la neige et le verglas se sont clairement bien installés dans notre région. Alors, avant de découvrir l'agenda de ce week-end, connaissez-vous Homer, le grand auteur de l'Iliade et de l'Odyssée ? Eh bien, il est au cœur de la programmation culturelle du Louvre-Lens. Tout de suite, le reportage. L'idée, c'était de faire une proposition autour d'Homère. C'est une grande rétrospective qui n'a jamais eu lieu au niveau mondial. C'est la première fois qu'on a une grande exposition autour d'Homère avec l'influence qu'Homère a laissée, l'influence des artistes, des auteurs, etc. Donc, ça va vraiment être un événement. C'est un événement, cette exposition. Alors, autour de l'exposition Homer, il y aura toute une programmation. Effectivement, il y aura du théâtre, de la danse, du cinéma, de l'opéra, de la musique, des conférences, bien sûr. L'idée, c'est d'essayer de percer un peu le secret d'Homère et de ses grands récits que sont l'Iliade et l'Odyssée, qu'on connaît tous un petit peu. On connaît des extraits de l'Odyssée, d'Ulysse, d'Achille, c'est des noms qu'on connaît tous. Les artistes s'inspirent beaucoup, en fait, d'Homère. Donc, on a fait une programmation. À la fois, il y a du théâtre d'objets, pour théâtre d'objets marionnettes, avec un spectacle qui s'appelle En attendant la nuit, pour les plus petits, à partir de 8 ans, pour vraiment avoir la figure d'Ulysse, le super-héros, pour aider à s'endormir le soir, par exemple, en racontant tous ces épisodes. Et puis, on a également des plus grandes formes, pour les plus grands, pour les adultes. de Pauline Bell, qui propose, ça c'est vraiment un événement, les deux spectacles, L'Iliade et l'Odyssée, en intégrale, sur un dimanche après-midi. Donc, ça dure trois heures en tout, ce qui est peu, quand même, pour ces deux fleuves. Donc, du théâtre, de la musique, avec le concert impromptu, une conférence aussi, sur l'inspiration homérique, depuis la musique baroque à nos jours. Voilà, il y aura comme ça, quelques petites perles, pour rentrer vraiment dans l'univers homérique, on a fait le choix, en fait, de proposer trois cycles. Il y a un premier cycle qu'on a appelé Dieu et super-héros, puisqu'il y a plein de super-héros chez Homer. J'en ai cité quelques-uns, il y a plein, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, il y a aussi les Marvel, les comics, tous les super-héros qu'on lit encore aujourd'hui, et qui sont, pour certains, vraiment inspirés aussi des héros chez Homer. Donc, on a décidé de faire un week-end de super-héros. Donc, vous pouvez tous venir habillé en super-héros, et vous aurez l'entrée gratuite dans l'exposition, donc à vos costumes. Et ce même week-end-là, vous pourrez voir notamment le spectacle en attendant la nuit en famille, habillé en super-héros aussi, si vous souhaitez garder votre costume pour aller à la salle de spectacle, vous aurez également un tarif réduit. Voilà, donc il y a cette thématique des super-héros, il y a aussi une thématique qu'on a appelée Homero Maniac, puisque je vous le disais, Homer est partout, et il inspire les artistes, les auteurs, les écrivains, etc. Donc, Homero Maniac, ça va être, on va retrouver un peu toutes ses inspirations dans la musique, dans le cinéma, etc. Et pour finir, une thématique un peu plus d'actualité, puisque vous savez que le périple d'Ulysse a été très long pour rentrer chez lui, jusqu'à Ithac. Donc, on avait aussi très envie de parler d'un sujet d'actualité, de parler des migrations aujourd'hui. Donc, il y aura un volet, un cycle de conférences, et puis d'autres propositions de lecture autour des migrations. Au programme de cet agenda, du théâtre avec l'un dans l'autre par la compagnie La Muette, en co-réalisation avec Culture Commune, vendredi 25 janvier, à 20h, à la Maison de l'Art et de la Communication de Salomine. Dans le cadre du festival Moi, The Veux, un spectacle de marionnettes, chat-chat, par la compagnie Zappoy, ce samedi 26 janvier, à 16h, à l'espace culturel La Gare, de Méricourt. De la musique, samedi 26 janvier, à 20h, au théâtre Le Colisée, à Lens, avec Pauline Croze. Et pour terminer cet agenda, de la danse, dimanche 27 janvier, à 16h, mais également lundi 28 janvier, à 10h et à 14h30, au centre culturel Jacques Prévert, à Arnes, avec jogging, par embellie musculaire, en co-réalisation avec Culture Commune. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un magazine un peu plus court que d'habitude. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. D'ici là, habillez-vous chaudement, équipez-vous de bonnes chaussures, bonnets et gants, et à vous de trouver la sortie ! Sous-titrage ST' 501